Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà fait ces voeux, mais si vous me suivez uniquement sur YouTube, c'est bien dommage, puisque je n'ai pas quitté Instagram de toutes les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, et surtout une bonne santé, de mener à bien vos rêves, vos objectifs, et d'être bien accompagné, c'est l'essentiel à mon sens. Donc je vous ai un petit peu questionné sur Instagram en story pour savoir quel contenu vous souhaitez voir sur cette chaîne en 2023. Je pense qu'il y a des grands thèmes qui vont rester et qui sont de l'ordre de 4 vidéos par an sur à peu près 52-53 vidéos que je sors dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a toujours les favoris beauté que je sors à maille trimestrielle, les produits terminés, les favoris culture et lifestyle, et aussi une fois par trimestre, je vous propose une journée dans mon assiette. Comme ça, ça permet de changer un petit peu les menus en fonction des saisons, de vous proposer des recettes en fonction des saisons. Et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous parler de mes cadeaux de Noël que j'ai reçus pour ce Noël 2022. Me concernant, il y a très peu de personnes qui m'offrent des cadeaux à Noël, donc la sélection que vous allez voir est quand même assez restreinte et la plupart sont des auto-cadeaux de Noël, des choses qu'on s'offre avec mon amoureux. Donc, je vais commencer avec quelque chose que je retrouve sous le sapin chaque année. C'est une tradition depuis que je pratique cette méthode d'organisation. Je retrouve chaque année mon bullet journal, qui est un bullet journal, un cahier avec les petits pointillés à l'intérieur. Il y a également trois marque-pages, des petites bandes de tissu comme ça. Et il y a cet élastique qui permet de bien fermer l'agenda. Donc, le bullet journal, c'est une méthode d'organisation avec un cahier qui fait office d'agenda, mais qui fait aussi office de tracker d'activité, de tracker de ce que vous voulez dans votre vie et aussi de cahier de prise de notes. Et moi, j'aime beaucoup le concept de fabriquer un cahier qui nous ressemble, qui nous correspond à nous et nous seuls. Et du coup, moi, ce cahier, comme je l'organise, il correspond à moi et moi seule. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le bullet journal. Donc, la première commence à dater. Mais je n'ai pas vraiment changé, en fait, le contenu de ce cahier. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous proposer une autre vidéo. Je sais que beaucoup de personnes, ça reste quelque chose de très récréatif de venir décorer le bullet journal. Moi, je fais très peu de décors. C'est vraiment très simple et efficace parce que ça me prendrait trop de temps, en fait, de venir faire des dessins. Et puis, je n'ai pas forcément le temps et le talent, surtout, pour dessiner des graphismes, etc. Donc, ça reste très simple et efficace. Mais c'est comme ça que je n'ai pas envie de passer du temps à dessiner des choses sur la planification de ma journée et puis ne pas faire les tâches que j'ai prévues de faire dans la journée. Donc, je choisis la plupart du temps, exception faite, une fois où j'ai pris un cahier Lundström. Là, j'ai repris un cahier de la marque Blue Art Edition avec un design d'oiseau et de fleurs de Pauline Arnault. Et du coup, j'ai adoré le design du cahier. Chaque année, il y a des motifs d'oiseau, d'origami, de fleurs. C'est un peu toujours le même style, mais il change de graphiste à chaque fois. Et celui-ci, j'ai adoré les coloris, le look, etc. Donc, très contente de retrouver ça sous mon sapin. Sous le sapin, on a retrouvé aussi un jeu de société. C'est le jeu Dixit. Je pense qu'il est assez connu comme jeu. Je vous dis, en bref, le but du jeu. Chaque joueur est compteur à tour de rôle. Le compteur choisit une carte de sa main et donne un indice, mot, phrase, chanson. Le compteur dit voyage. Les autres joueurs choisissent la carte de leur main qui correspond le plus à cet indice. La carte du compteur est mélangée à celle des joueurs, puis toutes les cartes sont révélées. Quelle est la carte du compteur ? Chacun vote secrètement, puis on compte les points. Je ne pense pas que c'est le jeu où il y aura forcément le plus de barres de rire par rapport à d'autres jeux de société qu'on a à la maison. On aime bien pour des soirées entre amis, avec des amis qui reviennent fréquemment à la maison, les amis les plus proches. Du moins, on aime bien sortir un jeu de société de temps en temps parce que c'est vrai que quand on se côtoie très fréquemment, on discute beaucoup, on a beaucoup de conversations, mais sur la fin de soirée, ça permet de faire une petite animation différente à chaque fois. Ça, ça va permettre de renouveler un petit peu notre gamme de jeux de société. Si ça vous fait envie, je pourrais vous faire une vidéo sur les jeux de société les préférés qu'on a à la maison. Si ça peut vous intéresser, dites-le-moi en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. En tout cas, celui-ci, j'ai hâte de le tester. Je voulais dire justement que ce n'est pas celui, à mon avis, où on va se taper le plus de barres de rire, mais je pense que ça permet un petit peu de dévoiler l'imagination de chacun et de s'inventer un petit peu des histoires. Bref, j'ai hâte de creuser un petit peu le but de ce jeu parce que je trouve qu'il a l'air intéressant. Le principal cadeau qu'on s'est fait avec mon amoureux cette année, c'est une nouvelle télévision. On avait la télévision, un écran de 55 pouces dans la véranda et j'ai revendu les meubles de véranda. On a changé de canapé. Et on avait changé la télé de place pour la mettre dans le coin musique qu'on a refait totalement, on a réorganisé totalement. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo décoration des bureaux, réaménagement des bureaux et du coin musique. Je vous mettrai le lien ici ou ici. Je ne sais pas où ça apparaît à chaque fois. Je vous mettrai en tout cas la fiche, le lien de cette vidéo. Donc, ça date de 2019. Et 2023, fin 2022, on change tout. Ou presque, du moins. Vous avez eu un aperçu sur Instagram de cette cloison qui a changé du tout au tout. Ça change l'ameublement de la pièce et ça change totalement le look de la pièce. Du moins, celui qui ne voit pas le changement, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la décoration. Et du coup, je pense, j'ai très hâte en tout cas de vous montrer les changements avant, après. Et vous allez revoir, là, en 2023, la décoration de cette salle à manger qui a totalement changé. Totalement, ouais, ça a bien changé. Et la décoration, du coup, de ces bureaux, les bureaux où on travaille. Et c'est également nos bureaux personnels. Et de ce coin musique qui est redevenu un salon avec quelques instruments de musique qui traînent encore par-ci, par-là. Mais, ouais, vous allez bientôt voir tout ça sur cette chaîne. En tout cas, ça fera office de deux vidéos qui seront publiées au cours de ce premier trimestre de l'année 2023. Et pour mettre une télé dans ce coin musique, qui a retrouvé une télé sur le mur où on avait accroché des guitares, et bien, finalement, la télé, elle a eu un bug. La télé qu'on avait, il y avait des petites lignes qui apparaissaient. C'était pas l'écran qui déconnait, puisqu'il suffisait d'ajouter une image noire, et puis les lignes disparaissaient, mais ça a diminué la qualité d'image. C'était très particulier. Et on avait envie d'une nouvelle télé un peu plus grande pour ce grand mur. Donc, on a sélectionné une télé 65 pouces. Et moi, j'avais très envie d'une Samsung The Frame, c'est-à-dire ces télévisions. Une fois qu'elles sont éteintes, vous pouvez mettre une œuvre d'art ou une photo de famille, que sais-je, un paysage, une de vos propres photos, pour que ce soit un cadre. Donc, le fait est que moi, j'avais pas compris toute la subtilité de cette télé. C'est-à-dire que je me demandais comment on arrivait à faire une télé si compacte pour que ça fasse esprit cadre. Et il s'avère qu'il est vendu à côté un boîtier que vous mettez au niveau de votre meuble télé ou du meuble qui se trouve en dessous, ou vous arrivez à le camoufler dans un placard dans le mur, je ne sais pas comment. Et il y a toujours un petit fil transparent qui pond du cadre, en fait. Ça, quand ils montrent la télé sur Internet, ils ne le montrent pas forcément, ils ne le mettent pas forcément en avant. On avait racheté un meuble télé dessous et on a pris une télé 65 pouces The Frame avec le cadre effet chaîne. On a saisi les bonnes occasions du Black Friday. C'était vraiment, à mon sens, si vous voulez acheter de l'IFI, de l'high tech, tous ces objets de cette catégorie-là, il faut vraiment saisir les offres du Black Friday parce que je pense que c'est la période de l'année où il y a les offres les plus intéressantes, selon moi. On a eu une belle offre sur cette télé qui est une 65 pouces, donc une 165 cm de diagonale. Voilà, donc on en est très content. En tout cas, moi, j'en suis très contente. C'était vraiment mon souhait à moi d'avoir une frame parce que je trouvais ça... Je trouve qu'une télé dans une décoration, c'est franchement pas harmonieux et tout ce qui est lecteur DVD, tout ça, j'avais envie de quelque chose qui soit quand même design, joli à regarder. Et pour autant, en termes d'économie d'énergie, on n'allume pas toujours ce côté cadre, en fait, ce côté œuvre d'art. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas forcément mis en avant par Samsung que ce côté pouvoir mettre une œuvre d'art, genre la joconde en fond d'écran de façon permanente chez vous. Il faut payer un abonnement mensuel de 19 euros par mois, ce que nous, nous n'avons pas sélectionné. Moi, j'ai mis une belle photo, en fait. En ce moment, c'est une belle photo de ma fille et moi sur le port de la Rochelle que je vous ai publiée, republiée récemment sur Instagram. C'est une photo de 2019. Je change régulièrement pour mettre une photo d'un beau paysage que j'ai déjà pris moi, où on apparaît dessus ou pas. Mais je me satisfais de ça. Il y a quelques œuvres d'art qui sont disponibles de façon gratuite, mais il faut vraiment passer du temps à chercher. Et ce n'est pas forcément dans ce qu'on a envie d'afficher chez soi. Donc voilà, il y a pas mal de subtilités comme ça qu'il est bon de savoir quand on achète cette télé. Aussi, la finition est mate du fait que quand vous la mettez en format œuvre d'art, il n'y a pas de brillance. Le but, c'est de vraiment faire un trompe-l'œil qu'on croit vraiment quand on rentre dans la pièce, que ce n'est pas une télé, mais que c'est une œuvre d'art. Et du coup, quand vous regardez un film à la télé ou un dessin animé, que vous regardez n'importe quoi à la télé, que ce soit les chaînes de télévision ou un DVD ou n'importe quoi, l'écran reste mate. Donc il n'y a pas cette brillance et cette luminosité de la même façon qu'on pouvait retrouver sur notre télé d'avant. Voilà pour l'autocadeau. L'autocadeau couple et aussi, moi j'ai pris l'initiative de changer enfin. En voyant une offre sur Vipi, le site de vente privée que j'utilise de préférence, il y avait une vente privée de la marque Laguiole qui est très connue pour les couteaux. Moi j'ai sélectionné une batterie de casserole et plusieurs faitous à côté. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai moi-même sélectionné. Donc j'ai composé un petit peu ce dont j'avais besoin. Donc il ne me restait plus grand-chose en bon état. Je vous ai montré sur Instagram, mais il était vraiment temps de changer. C'est à Noël 2016 que ma maman nous avait offert à Noël une batterie de casserole qu'elle avait sélectionnée sur M6 boutique avec un fond, je crois que c'était une pierre. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça n'a pas tenu le choc. On a fait marcher la garantie qui était d'un an. On l'a fait marcher au bout de 11 mois à peu près. Et je crois que le deuxième lot a mis encore moins de temps à s'abîmer que le premier. Donc on était quand même déçus de ces modèles-là. Il était hors de question de recommander un truc du même type. Donc là j'ai sélectionné de la marque Laguiole. J'ai dû tout racheter puisqu'il me restait des casseroles, il me restait une poêle. Il me restait également une poêle de la marque Lidl. Mais là encore la qualité n'était pas exceptionnelle. Ça avait tout agrippé au fond. C'était une horreur dans cette poêle de faire cuire un oeuf, de faire cuire une omelette. Ça a agrippé au fond. Il y avait tout qui accrochait. Elle était complètement foutue. Et elle ne faisait pas office de sauteuse, dans le sens où je n'avais pas de couvercle avec. Donc moi j'aime bien, sur chaque élément que je possède, mis à part un gris, j'aime bien pouvoir couvrir pour faire cuire les aliments à couvert. Donc j'ai sélectionné un gris et tout ce que j'ai sélectionné, mis à part le sautoir ou les fêtous. Donc les deux fêtous que j'ai sélectionnés, il y a des manches sur les côtés et je peux venir mettre une poignée pour ne pas me brûler. Donc j'ai sélectionné un gris comme ça, pour faire cuire de la viande grillée, un poisson, que sais-je. J'ai sélectionné une petite sauteuse comme ça. Petite, enfin elle n'est pas si petite que ça. Je vous remettrai les diamètres si vous souhaitez. Donc j'ai sélectionné tout de la même gamme. C'est vrai que sur vente privée, si vous n'y prenez pas assez tôt, il y a des personnes qui vont saisir des objets et vous n'allez pas forcément pouvoir constituer un lot homogène. Donc je n'avais pas envie que les trucs aient des looks différents. Donc là je m'y suis pris très tôt au niveau de la sortie de la vente privée. Et j'ai sélectionné tout de la gamme Maestro chez La Guiole. Donc il y a la sauteuse avec un couvercle. Donc les couvercles, je vous en ai sorti qu'un, je ne vous ai pas sorti tous les couvercles, mais ils sont tous similaires, mis à part le sautoir. Qui a une poignée différente, mais vous avez à chaque fois une poignée pour le couvercle. Des couvercles qui sont très jolis avec le détail de l'abeille signature La Guiole. Il y a un petit bol en fait sur la poignée du couvercle avec un tout petit trou. Et si vous voulez rajouter par exemple au goutte à goutte un jus, un bouillon en fait, ou un vin blanc par exemple, que sais-je. Vous pouvez le mettre dans le couvercle et normalement ça va goûter vraiment au goutte à goutte dans votre plat pour venir arroser votre plat au goutte à goutte de façon très lente comme ça. Donc je n'ai pas testé, mais c'est pas mal. Et tout passe au four jusqu'à 230 degrés, mis à part les couvercles. En tout cas, je ne sais pas si les couvercles passent, mais tout passe au four jusqu'à 230 ou 260 même degrés. Donc top. Je les ai superposés avec du papier de soie pour pas que ça se griffe les uns aux autres. Donc la poêle qui elle aussi a un couvercle. Donc comme je disais, je trouve ça pratique si on a envie de maintenir au chaud son plat ou de le faire cuire à couvert. Je trouve ça pratique et je voulais comme ça une grosse sauteuse ou alors un sautoir. Là évidemment, si vous voulez faire sauter le truc, il faut mettre les petites poignées pour ne pas vous brûler. Mais franchement, je le trouve magnifique. J'ai aussi sélectionné deux fêtous et trois casseroles de différentes tailles. Le lot, la batterie que j'ai sélectionnée, c'était la poêle, les trois casseroles. Et après, à part, si mes souvenirs sont bons, il y avait où le gris était dans le lot, je ne sais pas. J'ai sélectionné trois couvercles plastiques qui se mettent sur les casseroles. Comme ça, vous retirez le manche de la casserole et vous pouvez venir fixer vos couvercles. Je crois qu'il est déjà dans la barre d'infos. Je vous mettrai mon lien de parrainage de chez Vipi si ça peut vous intéresser. Je crois que ça donne 10 euros à la marraine, donc moi et 10 euros aux fillules, je crois, lors de votre première commande si vous passez par un lien de parrainage comme le mien. Un cadeau inattendu mais qui m'a fait pour autant très plaisir. Il s'agit de petites tasses en porcelaine comme ça qui sont d'un format qu'on apprécie beaucoup le matin pour prendre notre café. Mon amoureux comme moi, on prend un double espresso avec notre machine à espresso d'élongui qui ne moue pas le café mais on broie des grains de café nous-mêmes avec un broyeur à café. Je fais un double espresso le matin, c'est là où je veux en venir et on prend des tasses comme ça avec poignée. Et j'apprécie énormément boire mon café dans de la porcelaine. Et chez une cliente que je vois régulièrement chez elle, elle m'avait montré qu'elle avait acheté des tasses comme ça sur Selency. Ce sont des tasses qui ne sont pas récentes, je ne vous donnerai pas de lien internet pour ces tasses. Il est écrit de Sue Winterling, en fait c'est de la porcelaine bavaroise d'Allemagne. Et j'aime beaucoup boire dans de la porcelaine mon café parce que c'est très fin sous la bouche en fait. Et elles sont de très belles qualités et elles sont vraiment très élégantes ces tasses. Et elle en avait cinq comme ça qu'elle avait acheté sur Selency. Et je lui avais dit qu'elle me plaisait. Et il y a eu un gag autour de ces petites tasses et donc du coup elle me les a offertes pour mes étrennes on va dire. Donc j'étais très touchée parce que je ne m'y attendais pas et du coup ça m'a fait très très plaisir. Pour Noël, ma maman m'a glissé sous le sapin de la lecture et j'ai foi en moi pour lire minimum deux livres par mois cette année. C'est obligé puisque il faut absolument que je descende le niveau de ma pile à lire. Puisque à Noël, ma maman me met toujours des livres sous le sapin. Je l'avais sélectionné chez elle. Elle achète des livres en brocante, elle en revend en brocante et tout. Donc j'avais sélectionné avant qu'elle revende tout un lot de livres. J'avais fait ma petite sélection pour les prendre. Et puis je ne lis pas, je n'ai pas un rythme de lecture qui suit tout ça. Elle m'a glissé en plus d'un peu d'argent pour nous faire plaisir. Elle a glissé quelques livres. Donc ça c'est ce qu'elle a glissé sous le sapin pour moi. Mon amoureux avait des romans différents puisqu'on ne lit pas la même chose. Il y a peut-être un peu de sa sélection, je ne sais plus, j'ai un peu mélangé. Mais la majorité c'est pour moi. Donc je vous laisserai aller voir les liens que je mettrai dans la barre d'infos et lire les résumés. Donc je ne les ai pas lus bien évidemment. Guillaume Musso, La vie est un roman. Alors a priori je ne lis plus trop Guillaume Musso parce que je trouve que c'est quand même assez basique. Mais il y a quand même des choses qu'il écrit qui sont totalement distrayantes. La maison des oubliés de Peter James aux éditions Pocket. Donc moi j'aime bien avoir les formes à poche parce que l'endroit où je suis plus susceptible de lire c'est quand même en vacances d'été. Et j'aime bien avoir des formes à poche à trimballer. Michael Connelly, Incendie nocturne, ça me plaît bien. Aux éditions Calman-Levy, c'est pas écrit trop petit, je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Grand prix des lecteurs 2022, elle m'a offert Celle que je suis, de Claire Norton. Comment aider quelqu'un à se reconstruire aux éditions Pocket et de Jojo Moyes. J'avais lu le livre qui a été transposé en film avant toi. Je l'avais lu, je l'ai je crois dans ma bibliothèque. Et du coup j'aime beaucoup l'auteur, j'aime bien comment elle écrit. C'est pas toujours très gai mais c'est bien écrit. Donc elle m'a pris sous le même toit. Voilà pour mes cadeaux de Noël, j'espère que ça vous aura inspiré pour les cadeaux que vous souhaitez faire autour de vous. J'espère que ça aura répondu à votre curiosité, à vos attentes. La Justine du futur, celle qui fait le montage vidéo, a oublié de vous dire que rendez-vous mercredi, donc les mercredis prochains sur mon blog. Je pense que je ferai ça en deux articles différents. Je vous parlerai des cadeaux que mes enfants ont reçus sous les différents sapins sous lesquels ils ont été pour récupérer leurs cadeaux. Voilà, comme ça, ça vous donnera des idées cadeaux pour des enfants de 4 ans et demi et 7 ans et demi. Voilà, je sais que c'est des articles qui vous plaisent beaucoup. Vous avez déjà une multitude d'articles. Mon enfant, mon premier enfant ayant déjà 7 ans. Donc voilà, petit aparté fait. Rendez-vous sur le blog pour les idées cadeaux pour ces âges-là. Je souhaitais remercier aussi toutes celles et ceux qui ont sélectionné des bijoux sur l'hirondelle et toit pour glisser sous les sapins cette année. Et vous ne savez pas à quel point ça me touche. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir de nouveau sur la boutique puisque chaque petite vente me fait très plaisir. Chacune de vos commandes, je mets un soin particulier à la préparer, à vous glisser un petit mot et à vous l'envoyer. Donc chaque commande est très importante pour la survie d'artisans à petite échelle comme cette boutique, comme je suis moi. Et donc voilà, vous ne savez pas à quel point ça me touche que vous ayez choisi l'hirondelle et toit pour faire plaisir à vos proches. Donc là, la Saint-Valentin approche. N'hésitez pas à jeter de nouveau un œil à la boutique. Je vous remercie de m'avoir écoutée tout au long de cette vidéo. Retrouvez tous les liens, mis à part les tasses, dans la barre d'infos. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.